Alors dans la saison 3 de Noob nous avons fait appel à des filles de l'est parce qu'elles sont très bon marché et elles sont souvent assez mignonnes oui ils étaient en train de faire du stop et ils se sont arrêtés. Est-ce que vous connaissez le groupe Ozone ? À un moment donné la scène avec Marcus on me demande de dire oui tu veux que tu veux tuer le petit en fait le problème c'est que j'ai un souci avec les accents j'aiguille des fois sur des accents qu'il faut pas et je fais je vais tuer le petit. Excusez moi un peu comme ça vas-y je peux camper le petit C'était un tournage trimard c'était c'était pire qu'un tournage trimard c'est à dire qu'il faisait environ 45 degrés sous les arbres on a perdu le le perchiste le preneur de son il a vomi partout ça va Lucas ? T'as une insolation ? Il parlait même pas il vomissait c'était super et toi tu étais là tu faisais ta scène t'essayais de courir sous le soleil dans une paire de carolina j'ai des carolina quand même les gars dans la série vous voyez ce que c'est les carolina c'est les chaussures qu'on avait quand on avait 16-17 ans c'est à dire que je les ai gardées depuis le lycée et je m'en sers pour faire les tournages et essaye de courir avec ça sous le soleil j'avais les pieds c'était des pattes aux joueurs ça dégoulinait dans tous les sens à l'intérieur et c'était vraiment le tournage le plus ultime que j'ai jamais fait quoi si ouais non il y avait le final de la saison 2 aussi on en a bien chié les tournages avec l'équipe de nous ne se ressemblent jamais il y a par exemple une fois où on est tous arrivés au tournage fabien a oublié le strip le script et la famille a refusé allez c'est parti c'est la fête on monte et tout tranquille fabien on n'a pas eu les scripts tu les as fait assez peu les avait oublié chez lui donc du coup ce qui est marrant avec fabien c'est que il les a dans la tête donc qui s'est remis il nous a fait bon alors c'est simple moi j'ai tout écrit hier soir parce qu'il faut savoir que fabien écrit le script vers 4 heures du matin 5 heures du matin donc du coup en fait ce qui se passe c'est qu'il les avait il avait les dialogues dans la tête alors il nous est bon écoutez alors c'est ça ça s'enchaîne sur toi tu vas dire ça 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 ensuite à 8 tu fais ça 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 là les méchants vous allez dire ça ça et on n'avait pas besoin de scripts et fabien il avait dans sa tête donc oui ça a été assez marrant c'est pas laborieux parce que finalement ça a donné un super truc mais non non c'était assez drôle de voir qu'on a pu faire un épisode sans script donc vous en n'êtes pas rendu compte forcément mais mais voilà encore traitement au niveau de l'organisation a quand même des épisodes qui auraient pu très mal tourné car ils étaient préparés d'une façon très minutieuse alors il ya l'épisode 16 ce qu'il faut savoir avant cet épisode au cas où des personnes un peu observatrice aurait repéré des cernes que fabien et moi avons dû dormir une ou deux heures et juste avant ces deux heures on avait finalisé le script je dis on parce que moi j'étais juste à côté de lui je voyais faire et si il était mélangé entre un sentiment de mort de rire en pensant ce que ça allait donner et puis il y avait un peu le stress quand même pour présenter un script aux acteurs qui allait se rendre le lendemain parce que c'était une scène avec une douzaine de personnes c'est un entraînement avec la guilde et pareil les filles avaient fait une soirée à part et fait la fête et tout ça avec le lendemain complètement fracassé et c'est vraiment le tournage surréaliste quoi tout le monde qui est complètement à la masse fabien qui a du mal à tenir la caméra parce qu'il s'endort un peu dessus par ce danger qui arrive avec une moustache ouais c'est énorme quoi voilà c'est je sais pas comment comment on a fait mais on l'a fait l'épisode de la lose je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode du maître des compétences quand il nous apprend nos furies alors il faut savoir qu'est cet épisode il avait super mal commencé alors déjà au niveau des acteurs fabien et elle avait fait une grosse soirée enfin ils étaient ici ils avaient joué je crois toute l'année ou je sais pas quoi et du coup fabien avait écrit l'épisode genre à 6 heures du matin mais un truc de malade alors je sais que fabien ne dors pas beaucoup mais là c'était limite limite là c'était limitless on était tous mis défoncés il y a eu comme un concours de circonstances on avait décidé en fait de faire pas des soirées pyjama respectives quoi mais les garçons d'un côté les filles de l'autre enfin nous on avait envie de se retrouver les filles et de faire une soirée et tout et les garçons bas pour comme nous on n'était pas là mais évidemment comme ils peuvent pas se retrouver tous seuls chez eux ils se sont réunis aussi donc ils ont fait une soirée de leur côté stéphane qui fait ardacos une heure et demie de retard donc l'épisode qui commence bien et et fabien qui arrive sur qui arrive à qui arrive sur le tournage bon allez on commence fabien ils sont où les costumes j'ai oublié je repars il faut savoir que quand on tourne on tourne surtout l'on tourne sur le pharaon et le pharaon il faut vous dire qu'il n'y a qu'une seule il n'y a qu'un seul chemin donc vous faites tout vous passez derrière la montagne vous voyez le tournage c'est en redescendant donc du coup à se retaper deux fois c'est ça a été ça a été assez tendu on apprend encore plus de retard en sachant qu'il y avait parti venus et nastaria qui devait prendre le train et qu'ils ont loupé bien sûr parce qu'on a mis trop de temps à tourner c'était vraiment le tournage de la louse j'ai failli on va dire pour faire ça bien d'hollywood avoir la main tranchée par rodolphe ou exactement en fait et bien c'était l'épisode 16 dit l'épisode de la louse dit l'épisode de la louse et où effectivement je me retrouve enfin barthéminus et nord et nostaria se retrouvent entourés par par toute la guilde qui sont censés s'entraîner qui sont censés s'entraîner dessus et tout le monde donc manie des armes autour de moi voilà alors moi idée idée réa j'ai dit ouh fabien ce serait pas mal que barthéminus se planque d'arrêt dans staria donc il était caché voyez vous et c'était pas mon cas et moi tout d'un coup je me retrouve avec tout le monde j'ai même des petits pour qu'on les entende pas trop des ça va ça va on touche pas non non ça allait bien sauf rodo complètement dans son rôle qui m'a mis un gros coup d'épée sur la main alors j'ai toujours mes deux mains tout va bien c'est vrai que sur le coup ça fait bizarre fait rodo mais tu m'as frappé avec une épée qui s'est passé tu me détestes non ça va c'est vrai que c'était un peu le voileux c'était le tournage maudit florence c'était la c'est celui là où fabien oubliait les costumes et il est parti en driftant encore une fois c'est vin diesel qui allait chercher les costumes le stéphane qui jouait une mat de compétences qui avait un problème qui était retenu frodo qui arrive avec une moustache en attendant ça se voit vraiment en plus on a essayé de camoufler comme on a pu avec le maquillage mais voilà on a des cernes jusque là on est défoncé au moindre mouvement nous demandait fabien mais c'était pénible un moment je suis censé faire un saut de danse la salto piqué mais c'était une épreuve quoi à chaque mouvement était une épreuve et à chaque fois qu'ils disaient couper on allait se remettre sous l'arbre à l'ongre et on puis on sait quoi alors il faut quand même savoir parce que je tiens tout de même à le soulever que dans le tournage de l'impossible on était tous en plus fabien avait dû partir en catastrophe et c'est donc il faut vous imaginer quinze personnes oh mon dieu mon dieu qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on va devenir on va jamais être à temps il y aura plus de lumière et au milieu vous mettez histos non non tout va bien alors écoute la saison 3 c'est un gros coup de boost pour toi tu passes dans l'équipe technique alors ça fait quoi c'est sympa ça va pouvoir découvrir comment ça marche donc du coup la saison 3 va perdre en qualité étant donné qu'il y aura des mecs comme toi derrière la caméra pour saccager les plans non 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 ça va perdre en qualité parce que tu vas tourner dedans bien répondu c'est bien il n'est pas prêt ensuite à ensuite la grosse anecdote qui est qui nous qui disons a fait retarder la saison 4 entre guillemets ben ben en fait je sais pas si vous voyez mais alors la scène dans les épisodes de fin où il ya dark sparadra bien après qu'on ait fini de tourner cette scène et dieu merci elle fait partie des dernières il me semble qu'on est tourné et bien je parle à je parle à fabien on est comme ça alors fabien c'est nickel la scène fait écoute ça va tranquille et tout et là je sais pas ce qui se passe il y a dû avoir un coup de vent et là j'entends et je vois la caméra par terre je fais oh putain deuxième gros mot je fais fabien la caméra est tombée et fabien me fait ouah t'en fais pas c'est il a pas l'accent c'était pas celle il fait t'en fais pas il y a ça c'est c'est pas fragile du tout ça il doit il doit être rayé je soulève la caméra et là je vois l'écran exploser cassé un 3000 je fais non et là je montre à fabien la famille fait alors jojo parce qu'une fin de saison il fait chaud c'est normal et bien bien nous faire tourner quand il fait 30 degrés avec les codes de maille alors mais là aujourd'hui 45 milliards de degrés là on a tout chaud on se donne à fond pour vous Eric qui est venu pour les voir sur l'écran c'est un gros qui fait vraiment chaud là attention regardez le scénario les trois derniers épisodes mais il n'est pas fini il n'est pas fini ça finit sur quoi fin de la saison 3 normalement quand les gens verront ces images ils auront vu la saison normalement terminé alors il y a une petite anecdote croustillante sur le tournage de masse qu'on a fait à Orléans ce jour-là donc j'avais décrété j'avais demandé l'avis à personne que je me referais la petite trace de maquillage noir là que j'ai dans le générique que j'ai dans le premier épisode de la saison 3 et qu'ensuite je n'ai plus du tout et bien j'ai décidé de me la refaire ce jour-là il y avait un soleil qui était très très fort et comme je suis pas quelqu'un qui aime s'y exposer au soleil évidemment à Orléans j'ai pris un coup de soleil voilà j'habite à Toulon je monte à Orléans je prends un coup de soleil c'est tout à fait normal et à la fin du tournage quand je me suis démaquillé et bien il restait la trace blanche du tatouage et j'ai dû faire deux jours de convention ensuite avec cette marque et bien sûr à chaque personne qui venait pour demander une dédicace faire une photo discuter j'ai eu droit à t'as la marque de ton tatouage sur la tête voilà c'est sur quoi j'ai glissé là nous avons la compassion ça va là nous avons et là nous avons la tristesse il y a aussi quelque chose je m'en souviens c'était bien sympa c'était une petite habillée en ligne elle a pas arrêté de me suivre pendant toute la journée elle était à fond alors à la fin du tournage comme elle était sympa j'ai donné une feuille de mon bâton et le lendemain son père est venu me voir il m'a dit c'était super sympa elle avait posé la feuille sur son bureau c'était vraiment la relique à l'éthéâme dans le cadre d'un partenariat avec soleil on a fait un petit épisode spécial qui a été diffusé ensuite qui était un qui faisait partie en fait d'un cd qui était dans la bande dessinée volume 3 et donc cet épisode là était on l'a tourné il est hyper froid on était là on a encore souffert il y avait ce pauvre arthéon à la balle qui avait la fière et qui est merci à jamais et qui est venu tourner exprès et entre les prises il s'allongeait parce qu'il était totalement mort donc là c'est spécial merci et en plus de ça il y avait on a tourné dans un endroit dans un grand champ où il ya des gens qui font du modélisme et qui font voler les leurs avions et ça faisait un boucan pas possible on était obligé de couper les prises tout le temps donc c'est vrai que ça a été un petit peu un épisode dans la douleur en bon après je sais pas j'ai pas eu énormément de retour des fans sur cet épisode là mais en tout cas je trouvais que le partenariat était était sympa ça ça permettait de faire un lien entre la bande dessinée et puis ça c'est le début du tournage pour soleil je te confie mon manteau allez confie moi ton manteau mets le moi sur la tête comme ça tu auras chaud pour moi j'aurai chaud des oreilles super merci avec john c'est l'épisode 4 ouais c'est ça où il cherche justement un remplaçant artheon un nouveau temps que c'est là où naze et trimé fait son sa première apparition et ben ce jour là en fait on regarde la météo la météo nous annonce pluie bon bon je dis aux acteurs écoutez je vais quand même écrire l'épisode et puis le lendemain là c'était un petit peu surréaliste à dire que au reveste donc un peu derrière la colline qui est à côté de toulon il ya sparadrive donc qui m'appelle et qui me dit mais chez moi c'est l'apocalypse il pleut c'est il pleut des cordes c'est un truc de fou fait bon moi surtout long je disais ça va il a plus ce matin mais c'est plus ou moins dégagé c'est un peu bon et elle qui me fait non mais sur sur qr ça c'est la folie c'est la folie puis au artéon qui fait sur la face sur la farled donc c'est des petits patelins qui sont ils sont par là bas c'était l'apocalypse bon je leur dis venez quand même venez quand même sur toulon ça a l'air d'aller on va tourner sur le sur la colline du pharaon 4 4 4 merci on a un petit peu fait le de l'arrière de l'arrière avec des figurants heureusement car d'accord ce qu'ils a filé le matériel et grâce à lui on est pro alors que si c'est un matériel on serait des bostanches d'ailleurs je me rappelle aussi la jonction dès que tu sortais de ma rue il ne pleuvait plus et quand tu rentres à ma rue il y avait l'orage c'était la fin du monde quoi donc on a dit ça va être possible de tourner aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment trop violent il ya istos qui était déjà sur le lieu de tournage donc sur la colline qui surplombe toulon le mont pharaon et donc je l'appelle je fais mathieu ça se passe comment sur lieu de tournage en plus il était en hauteur donc il voyait bien les nuages et tout ça c'était dégagé fait alors écoute moi ça va il pleut pas sur lieu de tournage fait t'es sûr y'a pas de nuages sur le point d'arrivée est-ce qu'on va pas arriver se mettre en costume et se retrouver avec une saucée il fait non non a priori on est dans une espèce de grand en oeil du cyclone entre les nuages ça devrait aller fait bon ben on y va toute façon on n'a pas d'épisode en avance on peut pas se permettre de rien tourner ça serait sinon bas on va tout décalé le planning donc on arrive qu'on se met en tenue etc quelques gouttelettes puis ça s'arrête à chaque fois il ya un poste de tension là on commence à tourner et puis petit à petit on attendait de l'orage de plus en plus fort on faisait dans les les gars les gars on continue aller efficace on va essayer de finir à temps et tout ça donc toute la journée on est passé entre les gouttes et sur les derniers plans il y avait vraiment l'entendait l'orage très fort il y avait un nuage mais ultra sombre qui était en train de nous foncer dessus et il restait quelques plans à tourner encore et il y avait cette espèce de petit vent humide qui précède souvent la pluie avec en plus on était en hauteur donc on voyait la pluie qui se déversait qui se rapprochait et tout ça sur la mer sur la ville et tout ça et on voyait ce mur d'eau qui approchait de nous et ce qui est rigolo c'est que l'épisode se termine avec Sparadrap qui boude devant un petit château et qui fait oh Arthéon il est parti c'est triste et hop Arthéon rapparaît il fait mais Sparadrap t'es encore là et en fait le truc c'est que au moment où il termine on fait couper l'orage éclate la pluie arrive on est parti en courant avec la caméra pour pas qu'elle soit inondée on l'a vite mis dans la voiture on s'est jeté dans les voitures en costume on était complètement enfin voilà c'était vraiment l'apocalypse qui est arrivé donc des fois voilà c'est des fois il faut forcer un peu le destin tu vois en temps normal on n'aurait pas forcément on n'aurait pas forcément pris le risque mais là voilà le fait est que on n'avait pas assez d'épisodes d'avance on a pris ce risque là pour justement qu'il n'y ait pas un blanc la semaine où il était censé y avoir un épisode on peut aller faire des quêtes alors non on peut pas je n'ai pas le droit de jouer à cette heure ci d'ailleurs je crois qu'il y a la surveillante qui arrive je dois y aller je dois y aller Arthéon Arthéon t'es parti et Arthéon on peut parler donc pour les fans je ne suis pas transpire man alors arrêtez de tailler tout et n'importe quoi sur les photos voilà transpire man Ardacos Ardacos transpire man rien à voir avec un lien plus unique pas la même coupe de cheveux pas la même barbe pas la même taille pas les mêmes abdos le dernier épisode où on voit l'apparition de spectre en fait audrey qui est très forte en maquillage m'avait envoyé tout un manuel avec tous les maquillages et tout part par la poste pour qu'on essaye de reproduire un petit peu ce qu'elle avait pensé pour le personnage de spectre bon sauf que le produit final ne ressemble pas vraiment à ce qui était prévu mais en tout cas j'ai fait ce que j'ai pu j'ai passé une heure dessus je crois qu'il en pouvait plus spectre surtout qu'en plus monsieur est douillé ne supporte pas le crayon dans les yeux comble de malchance avant de partir parce que j'étais censé partir avant eux spectre évidemment pat m'a dit surtout t'oublie pas le démaquillant parce que vous vous souvenez le maquillage qu'il a et moi j'ai dit il n'y a pas de problème je te laisserai à côté de la voiture moi je l'avais laissé au niveau du pare brise et puis j'étais partie et puis eux ils n'ont pas trouvé en fait le démaquillant donc résultat il m'a maudit brein